ou et la lumière fut bienvenue sur la chaîne de guin tavers qui parle toujours de nature parce que on est tout le temps dans la nature quand je tourne j'y suis pour rien c'est juste que chaque fois que je suis quelque part dans un coin je me dis tiens je vais tourner une vidéo comme ça ça fera de l'avance sur la chaîne voilà et donc du coup là je me suis paumé en forêt et je me suis dit tiens pour rester totalement en accord avec tout ça si je faisais une petite liste des dix épisodes scènes de gintama qui me font le plus marrer le plus marqué dans le sens humoristique en sens rigolo allez c'est parti parce que du coup la vidéo va être courte je vais pas trop argumenter je veux juste vous rappeler les faits voilà et puis comme ça n'hésitez pas derrière à faire la vôtre de liste en commentaire si ça vous dit peut-être peut-être pas allez c'est parti bon je fais pas dans un ordre ultra précis 1 les deux derniers seront mes préférés mais à part ça je peux pas te dire si j'aime plus souvent je peux argumenter un petit peu si je trouve l'envie mais voilà donc déjà pour commencer je suis dit la meilleure parodie du monde pour moi ce sera toujours dragon bleepis la légende la légende je pourrais même pas te dire c'est quel épisode c'est c'est trop vieux c'est l'époque où c'était pas encore en hd mais alors l'opening dragon bleepis avec l'animation avec tous les clins d'oeil à la sauce gintama c'était un must c'était vraiment le moment où je dis allez là ils ont un truc en plus ils ont un truc en plus ces salauds deuxièmement là je triche un petit peu parce que c'est pas un épisode c'est pas une scène c'est un arc l'arc de changement de sexe qui selon moi est de loin et de très très loin le le plus what the fuck le plus débilement drôle que j'ai jamais vu je crois c'est je sais même pas quoi citer gintoki en fille qui fait la remarque la réflexion ça fait si longtemps que j'en ai pas vu shinpachi en lunette rose kagoua qui se castre tout seul tout seul pardon et j'en passe et j'en passe à cube qui est le personnage principal de l'arc au final bon oui il ya sa problématique mais en vrai j'en ai rien à foutre c'est vraiment pour les vannes que que j'adore cet arc c'est 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 absolument lamentable tellement c'est drôle puis le fait que toutes les filles qui deviennent des mecs sont incroyablement plus efficace que les personnages masculins de base c'est bah tout est superbement bien pensé pour pour nous faire marrer cet arc c'est un sans faute c'est un 10 sur 10 genre je changerais pas d'avis là dessus troisième exemple alors je sais pas si beaucoup de gens s'en souviennent mais il ya eu une épopée où shinpachi avait une correspondante voilà eh ben en l'occurrence l'arc en lui-même est très sympathique voire touchant très bien ok c'est un arc drama classique si je puis dire mais mais la scène où tout le monde se casse le cul à essayer d'écrire la lettre à la place de shinpachi les adultes en l'occurrence qui écrivent une lettre à la place d'un enfant 1 le schématise et qui part en cacahuète avec la consécration l'ultime le la phrase de bon goût mais c'est à mon côté aux moutons mémorable mémorable voilà j'adore cette scène je peux la revoir n'importe quand ça me fera toujours autant marrer que la première fois magnifique en numéro 4 je dirais le double épisode il semble que c'est un double épisode en animé parce que j'essaie de me référer à l'animé parce que tu ressens plus les choses en animé que en format bande dessinée et manga le double épisode où gintoki est persuadé de s'être tapé tout le monde au cours d'une soirée beuverie trop arrosé voilà je pense que ça vous dit quelque chose parce qu'on a en même les les guintoki face comme on dit les les pires expressions de guintoki utilisés en gif il y en a au moins deux sinon trois rien que dans ce double épisode qui sont absolument mémorables et puis le seul fait de tourner guintoki en bourrique pour qu'il assume ses responsabilités uniquement pour le faire comprendre qu'il faudrait qu'il arrête de picoler j'ai trouvé ça c'est brillant et la conclusion la scène finale avec asegawa est encore plus drôle glauque mais très drôle donc ça ce sera pour mon numéro 4 même si si je devais faire un listing précis elle serait au moins dans le top 5 numéro 5 allez je vais dire l'épisode parce qu'il ya plusieurs scènes mais c'est plutôt un épisode c'est l'épisode où ils sont paumés sur une île déserte c'est l'arc alors il trop compliqué à dire trop compliqué à dire surtout de tête en gros c'est l'arc qui fait référence à auto imé et tortue géniale de dragon ball même si ça n'a pas grand rapport bref l'épisode où tu vois guintoki perdu sur une île déserte qui tente le kamehameha en mode sérieux et qui se fait repérer je suis une pêche à zégawa ils se rendent compte qu'ils sont tout seuls et qui commencent à courir à poil on sait pas pourquoi Kagura je sais même plus qu'elle faisait je crois qu'elle était en train de dessiner un truc dans le sable ouais le le nuage dans le château dans le ciel ou un truc comme ça on fait passe pour une gamine quoi les autres je sais plus mais bref toute cette partie là bah de toute façon c'est tout représenté un jour qu'est ce qu'on ferait sur si on serait sur une île déserte on serait pas trop loin de cet état d'esprit on va pas se mentir numéro 6 et là je vais surprendre un petit peu au monde ce sera un petit peu plus original que d'habitude ce n'est pas un épisode ce n'est pas une scène enfin si c'est une scène mais quelque chose de très particulier et uniquement dans l'animé le plan fixe la légende de gintama a commencé avec le plan fixe je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord je le dis la légende de gintama quand c'est que le plan fixe voilà contexte le studio d'animation sunrise n'avait pas beaucoup de moyens surtout quand il s'agissait de faire des arcs un petit peu plus sérieux un petit peu plus avec ses bastons parce qu'on leur a dit ouais c'est un manga de comédie humour donc forcément comme et du mort ça demande pas énormément de moyens ce qui est tout à fait logique quoi à part si tu veux faire des petites mise en scène sympathique dans certains moments T'as pas besoin d'une animation de qualité et quand on te demande des scènes de combat dans un même animé merde ça prend un peu de à prendre un peu plus de temps et ça demande plus de moyens et les mecs qu'est ce qu'ils sont dit bah tu sais quoi on va jouer là dessus on va faire des plans fixe voilà t'as eu plusieurs demi épisodes à l'époque où c'était encore que c'était pas encore la hd ils ils ont en fait un ou deux je crois si je dis pas de bêtises au moment où c'est passé en hd et t'as eu deux ou trois épisodes comme ça où ils ont fait du plan fixe sur plus de la moitié de l'épisode et leur race du temps c'était espèce de promo des trucs complètement inutiles et t'as eu une fois il me semble une fois un épisode complet en plan séquence c'est à dire on te on demande aux seiyuu de faire tout le travail et c'est là que tu dis ils méritent le respect franchement ceux qui mérite le plus de respect dans l'animation dans le travail d'adaptation de l'animé du manga en animé gintama c'est les seiyuu parce que non seulement ils sont excellents mais en plus ça se voit qu'ils se font plaisir ils se font vraiment plaisir les salauds c'est complètement débile mais c'est comme une bonne pub comme un bon placement de produits youtube j'ai envie de dire à ce stade tu n'arrives pas à décrocher quand c'est bien fait voilà là c'est un peu pareil c'est débile ça n'apporte rien ça ne sert à rien mais bordel qu'est ce que c'est inventif numéro 7 je triche un petit peu parce que là je n'arrive pas à retrouver le numéro 7 que j'avais en tête à l'origine donc on va en mettre deux de petit toutes les scènes avec le shogun où il finit à poil on sait pas pourquoi il est toujours humilié et enfin le retour de l'animé donc en l'occurrence le passage à la hd qui a amené également le petit arc là où il y a le virus extraterrestre qui qui change complètement le cerveau des gens et le final avec gintoki qui prend son bankai qui imite un certain ichigo kurusaki avec son bankai et qui tacle gentiment son homologue glitch voilà bon c'est un numéro 7 un petit peu hasardeux je sais je me suis pas trop foulé excusez moi on va se rattraper avec le numéro 8 numéro 8 une de mes scènes préférées en terme d'humour là on est sur du très très haut panier on dépasse le niveau de stupidité et de non sens de pratiquement tous les mangas et même toutes les histoires que j'ai jamais entendues la scène mythique avec la bonne musique de l'introduction de gintoki de shinpashi et de kagura chez senzo la légendaire scène mythique où il se pointe chez lui sans lui demander son avis qui commence à faire à bouffer tranquille avec une musique une musique dramatique voilà je vais pas passer l'extrait parce que voilà je risquerai de me faire striker mais il n'y a rien qui va dans cette scène et pourtant c'est merveilleux c'est merveilleux je pourrais même me la mater tous les jours au petit matin pour histoire de garder le sourire tu vois c'est c'est du bonheur c'est du bonheur état pur numéro 9 je termine rapidement la scène du shogun le deuxième en l'occurrence un nobunogo deuxième épisode de l'arc final où il conclut une trêve galactique avec les amantaux juste parce qu'il est à la chiasse et tout le travail de sorachi pour essayer de dramatiser ça tout en nous faisant rigoler parce qu'on a compris que le mec il a la chiasse et qu'il n'a pas une bombe nucléaire dans le cul c'est incroyable c'est incroyable il est tout à garder dans cette scène et enfin numéro 10 le grand final le grand final l'épisode arc yagou donc quand on découvre qb et toute sa famille tout ça clique la légende l'épisode des toilettes comment se torcher le cul quand on a papier papier toilette c'est c'est une sorte de tuto avec une leçon de vie avec une mise en scène une écriture soigné à la sorachi tel qu'on aime et pour moi c'est la scène qui 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 résume le mieux le potentiel de gintama en matière d'humour vraiment c'est juste je me suis jamais autant marré que devant cette scène donc moralité de cette vidéo si tu veux écrire une histoire drôle concentre toi sur le cul et sur le caca voilà je t'en prie c'est cadeau c'était le conseil avisé d'un fan de gintama